Sois acclamé, sois élevé, sois élevé, sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. 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 Sois glorifié. L'épreuve, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom qu'on peut donner à cette maladie. Le nom de Jésus est au-dessus, au-dessus de tout. Il est ressuscité, il règne, il règne en majesté. Il agit encore, il est vivant. Et c'est lui que nous contemplons, et dans toutes circonstances, nous nous attendons à lui seul. En ces instants, Seigneur, c'est à toi seul que nous entendons. Nous nous attendons à toi, Seigneur, car nous ne pouvons rien, nous ne savons rien sans toi. Oh Jésus, toi, le Dieu de notre victoire, tu règnes au-dessus de tout. Alléluia Seigneur, tu es notre bouclier, Seigneur, tu es notre rocher. Jésus Seigneur, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Seigneur, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Disons ensemble, mon âme soupire, mon âme soupira après toi. Après toi, et mon esprit en moi te cherche à Jésus. Seigneur, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Disons encore, mon âme soupire, mon âme soupire après toi, Seigneur. Notre cœur te cherche, mon esprit a soif, Seigneur, de ta présence. Oh Jésus en moi te cherche, Seigneur, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es mon bouclier, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis, et je vis, et je vis, et je vis pour t'adorer, Seigneur, je vis pour te chercher, pour te toucher, pour te toucher, pour marcher avec toi, pour te suivre et te servir, Jésus. Pour t'adorer, disons, et je vis pour te servir, et je vis pour te servir, au monde, et je vis pour te servir, quelqu'un qui veut servir, Jésus dit, et je vis, mon roi, pour te servir. Je veux te servir, je veux te servir, je veux te servir, pour te servir. Nous voulons acclamer celui pour qui nous vivons, celui qui est notre rocher, la raison pour laquelle je vis, la raison pour laquelle nous vivons. A toi la louange, à toi la gloire, au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen à Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen à Jésus. Amen. Alléluia. Je te souhaite la bienvenue à ce programme Pâques 2020. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce Pâques, je précise, ce n'est pas ce Pâques, c'est Pâques. La période de ce Pâques est passée, le programme sera remis pour l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Si Jésus n'est pas revenu entre temps, Alléluia. Le programme sera donc pour l'année prochaine, mais nous ne pouvons pas laisser, nous ne pouvions pas laisser passer la Pâques de Dieu. Le monde, plus que jamais, a besoin de la Pâques de Jésus, a besoin de cette Pâques. Pourquoi ? La Pâques symbolise la victoire contre la mort. La Pâques symbolise la victoire contre les œuvres des ténèbres, contre l'esclavage. Et en ce moment où notre planète, où la terre est en train d'être sous l'influence des esprits sortis des abîmes, des esprits sortis de la mort, combien de fois nous avons besoin de l'aide de Jésus. Alléluia. Et je te lis ce texte de Osé 13, verset 14, il est dit Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Alléluia. Amen. Ces choses que le monde est en train de vivre sont des puissances qui viennent du séjour des morts. Ce sont des esprits des morts qui sont sortis des abîmes et qui viennent traumatiser la terre. Ils sont des signes du jugement de la terre. Ils sont des signes qui annoncent le retour de Jésus. Jésus a dit lorsque vous verrez ces choses s'accomplir, sachez que votre délivrance est proche. Nous sommes vivement donc entrés pratiquement, je veux dire, dans une deuxième partie des signes de la fin des temps. Des signes de la fin des temps et la Bible nous parle en ce moment-là de la chute de ce qu'on appelle l'armée des cieux. J'aborde le sujet sur la chute de l'armée des cieux dans le MS Life. Donc tous les mardis à partir de 12h30 où je t'y attends et tu vas développer avec moi ce sujet. Et donc la Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 9 verset 1 par exemple qu'une de ces étoiles tombées sur la terre va avoir une clé et va ouvrir l'abîme. Et des esprits étranges en forme de sauterelles vont sortir, envahir le monde et créer toute forme de maladie. Je crois dans mon esprit que nous sommes victimes d'une sorte de situation où des esprits sont sortis de l'abîme ou encore du séjour des morts. Mais à la croix, à la croix, la Bible dit que Jésus-Christ nous a rachetés. Est-ce qu'on est ensemble ? Jésus nous a rachetés. Et c'est ce que Osée 13 verset 14 fait ressortir en disant ceci. Je les rachèterai, c'est-à-dire racheter ses rédemptions, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Alléluia. Dieu annonce et Dieu t'annonce et nous le déclare dans le nom de Jésus. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que nous serons délivrés de la puissance du séjour des morts, que nous sommes délivrés du séjour des morts et nous sommes délivrés de la mort. Et regarde la suite du verset, regarde, dis avec moi. Amen. Ô mort, où est ta peste ? Tu vois ça ? Ô mort, où est ta peste ? Ce que nous sommes en train de vivre, c'est une peste. Et dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle de peste, le mot peste fait référence à tout ce qui est maladie contagieuse, à tout ce qui est maladie contagieuse. Et la Bible nous dit dans ce passage que la peste, la peste, cette maladie contagieuse, vient du séjour des morts. Et il dit ceci, ô mort, séjour des morts, où est ta peste ? Séjour des morts, où est ta destruction ? Cet esprit-là est venu pour détruire toute la terre. Et il a fait détruire le système économique, le système éducatif. Les enfants ne vont plus à l'école. Toutes ces choses-là, toute cette divinité sur lesquelles les humains s'appuyaient. Et je t'assure, Christ, ma victoire, avec le thème qu'on va aborder tout de suite, tu vas comprendre beaucoup de choses et Dieu va accorder dans ta vie une grande délivrance, une grande restauration. Alléluia, ô mort, où est ta peste ? Séjour des morts, où est ta destruction ? Tu sais, l'esprit qui fait sortir, qui a la clé de l'abîme, s'appelle Abaddon ou Apollyon. Ce mot littéralement signifie destructeur. Ça signifie destructeur. Et Dieu dit dans Osée, il dit, Séjour des morts, où est ta destruction ? Où est ta destruction ? Et il finit par un point d'interrogation. Et là, toujours dans le verset 14, il a dit, Mais le repentir, mais le repentir se dérobe à mes regards. Alléluia. Comme si, pour vaincre, pour connaître le rachat dont il est question, pour être délivré de la peste qui sort du séjour des morts, pour être délivré de la peste, il fallait arriver à la repentance. Et je prie que cet enseignement de ce jour, cette parole dans ce qui concerne Christ, ma victoire, va toucher ton cœur et produire une forme de repentance profonde. Repentance pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Repentance pour tous ceux qui, dans le monde, se sont appuyés sur toutes sortes de divinités. Parce que ces gens d'esprit-là, la Bible dit qu'ils sont relâchés pour appliquer les jugements de Dieu. Dieu permet à ce que les destructeurs sortent pour faire appliquer les jugements de Dieu. Les jugements de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais le péché de l'humanité ouvre la clé de ses abîmes et permet à ces gens d'esprit de sortir. Et c'est par la puissance du sang, parce qu'un esprit similaire est sorti pour la délivrance d'Israël. Et cet esprit-là a frappé les différentes divinités de l'Égypte. Il s'appelait encore le destructeur. On voit cela dans le livre d'Exode. On voit cela dans le livre d'Exode, le chapitre 15. Alléluia. Et le destructeur est sorti. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Le sang du rachat a encore parlé. Et là, le sang du rachat doit parler. Et je veux que par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur, tu puisses comprendre quelle est cette glorieuse victoire que Christ nous accorde contre ses esprits de mort. Il faut que cette Pâque qui symbolise la mort de Jésus à la croix et la résurrection de Jésus vienne enterrer et envoyer et renvoyer dans le séjour des morts cette peste, ce séjour des morts, cet abaddon et cet esprit qui repartent dans le séjour des morts. Quelqu'un donne un bon Amen avec moi. Alléluia. Et toute cette grande victoire dont nous sommes en train de parler se trouve dans la notion même du Christ. Quelqu'un dit avec moi Christ. Quelqu'un dit avec moi Christ. Alléluia. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors comme tu l'as vu pour cette Pâque 2020, nous ne voulons pas laisser passer cette occasion. C'est l'occasion d'enseigner la parole. N'oublie pas, chaque fois qu'on arrive à la Pâque, il y a une nourriture à prendre. Lorsque le destructeur est en train de détruire l'Égypte, les premiers-nés d'Égypte, Dieu a demandé au peuple de rester enfermé dans la maison et de manger un agneau, symbole de la parole de Dieu. L'agneau c'est le Christ et Christ, Jésus-Christ, c'est la parole. Alléluia. Donc quand je mange l'agneau, je mange la parole. Et Jésus aussi, lorsqu'il s'approchait de sa Pâque, dans ce vendredi, comme nous le sommes aujourd'hui, pardon, c'est là qu'il est parti à la croix, mais juste avant cela, la veille, il a fait manger la Pâque à ses disciples. Cette Pâque qu'on appelle la Sainte Seine. Et dimanche, on aura une spéciale Sainte Seine relative à la Pâque. Donc prépare-toi pour la spéciale Sainte Seine du dimanche de Pâque. Est-ce que quelqu'un avec moi, donne un bon amène à Jésus, célébrons le Dieu de la victoire, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons découvrir au travers de cette série-là que nous allons aborder, Christ, ma victoire, des grands secrets dans le Seigneur qui sont censés transformer nos vies et nous amener dans ce changement-là de cette repentance dont le Seigneur parle dans le livre de Osée. Cette repentance qui déclenche tout. Cette repentance qui amène le rachat par rapport à ses œuvres. cette repentance qui va amener même les chrétiens. Je vous assure, l'Église, les chrétiens, le peuple de Dieu, nous avons besoin de nous répentir. Pas toujours du péché qu'on appelle iniquité, mais suivant de nos choix, de nos décisions et de la manière dont nous avons focalisé notre vie. Car ce genre d'esprit sont actifs parce que les chrétiens ne manifestent pas ce qu'ils doivent être dans la vérité, c'est-à-dire le sel de la terre. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Si tu découvres au travers de ce message que la saveur que Christ a donnée a disparu et vous allez vous rendre compte nous sommes à l'ère de l'Église de l'Odyssée selon ce que je crois et c'est une Église qui est froide. C'est une Église qui n'est ni froide ni chaude, qui est tiède et que Dieu dit il risque de vomir de sa bouche. Mais le Seigneur exhorte cette Église à se repentir. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de changement et je vous en supplie, je nous en supplie tous par les compassions de Christ. Recevons ce séminaire-là et prenons des décisions importantes en ce qui concerne notre vie parce que ce n'est qu'un avertissement que Dieu envoie par rapport à cet esprit que nous on a baptisé au sein de Guillaume à Zonneur que nous on a baptisé dans le ministère vide 19 on lui a enlevé le co pour dire couronne on lui a enlevé la couronne. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. Alors, je vais attirer ton attention sur un des textes principaux que l'Église a professé et a confessé pendant toute cette période. Quel est le verset ? Quel est le psaume qui a été le plus lu ? Je vous pose la question. Quel est le psaume qui a été le plus lu ? Le psaume 91. Le psaume 91. Parce que le psaume 91 décrit une dimension spirituelle, décrit un état spirituel dans lequel le croyant bénéficie d'une protection hors du commun. Dans lequel le croyant dans une posture spirituelle le psaume 91 décrit donc une posture spirituelle dans laquelle au travers de laquelle l'ennemi n'arrive pas à l'atteindre la peste n'arrive pas à le toucher etc. Est-ce qu'on peut ensemble proclamer le psaume 91 ? Alléluia. La Bible nous demande de proclamer le psaume dans des moments difficiles. Alors c'est avantageux pour nous ensemble. Disons-le tous ensemble. Un, deux, trois. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte qu'une pierre. tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Amen. Je veux que tu notes un peu cet aspect-là. Puisqu'il connaît mon nom, il faut que tu connaisses son nom. C'est de ce nom-là que nous allons parler. Alléluia. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Amen. Ce merveilleux psaume que nous citons, qu'on peut citer tout le temps et je t'encourage vivement à le faire régulièrement, est profond, est puissant et il parle de la protection supérieure de Dieu. Non seulement une protection, mais regarde bien à la fin, il dit, tout le début, il parle de protection et puis qu'on arrive vers la fin, Dieu fait ressortir la notion de, parce que tu connais son nom, il va non seulement te délivrer, mais il va aussi te glorifier, il va aussi te faire entrer dans la gloire, qu'au sorti de cette paque-là, tu entres dans la gloire, tu entres, non seulement tu bénéficies de la protection suprême de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur donne des révélations assez importantes. Il dit même que tu n'auras même pas peur. Il dit que tu verras la rétribution des méchants. C'est-à-dire, la peste, le ravage, les flèches qui arrivent ne vont pas simplement, elles viennent pour toucher tout le monde, mais toi, parce que tu es sous l'abri du Très-Haut, toi, parce que tu es à l'ombre du Tout-Puissant, tu n'es pas atteint, mais les flèches, la peste qui viennent accomplir le jugement de Dieu vient juger, vient rétribuer les méchants. Que cela soit ton partage, la protection divine et l'élévation divine au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Alors, que te dit Jésus ? Que dit Dieu dans ce passage ? Toutes ces bénédictions prévues, toute cette protection divine est marquée par le début du psaume. Il dit tout est une affaire de position, tout est une affaire de ce en quoi tu demeures ou de l'endroit où tu habites. Donc, celui, toute la suite du psaume s'adresse à celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc, Dieu a un abri, est-ce que tu comprends ? Dieu a un abri qu'on appelle donc sous l'abri du Très-Haut. Celui-là, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2, je dis à l'Éternel mon refuge. Donc, Dieu est pour nous un refuge et ma forteresse. Alléluia. Cet abri est une forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Et après, conjonction de coordination verset 3, car, car, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc, tout est conditionné par le fait d'être abrité sous cet abri du Très-Haut. Alléluia. Et tu vois, les descriptions qui sont données à cet abri divin, ce sont les mêmes descriptions que tu vas retrouver dans le psaume 18. Mais cette fois-ci, il est clairement dit, utilisez cette expression, il est parlé du rocher. Quelqu'un dit avec moi le rocher. Alléluia. C'est un passage que nous trouvons. Donc, dans le psaume 18, verset 2, il est dit, par exemple, je t'aime, ô éternel, ma force, éternel, mon rocher, ma forteresse. Donc, le rocher, c'est la forteresse. C'est la même forteresse dont il est question, la même protection, la même barrière, le même abri, la même demeure dont il est question dans le psaume 91. Mon rocher, ma forteresse, et puis continue, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Psaume 18, verset 2, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia, ma haute retraite. Amen. Et c'est aussi un merveilleux psaume à citer, le psaume 18. Mais compte tenu du temps, on ne va pas le faire, peut-être dans la table de la prière, on va prier, on va déclarer, on va professer aussi le psaume 18. Et de nombreux autres passages de la parole de Dieu reviennent sur cette notion de l'abri de Dieu qui est encore appelé le rocher. Quelqu'un dit avec moi le rocher. Le rocher. Et si tu fais les recherches dans la parole de Dieu, marque Dieu mon rocher, mon rocher, tu vas voir que cela intervient partout, partout. Dans l'Ancien Testament, il est question du rocher, de la protection. Qui est un rocher ? Le rocher, le rocher. Quelqu'un dit avec moi le rocher. Regarde par exemple le psaume 71, le psaume 71, verset 1, dit ceci, l'Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Verset 2, dans la justice, sauve-moi et délivre-moi, incline vers moi ton oreille et secoue-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile ou je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher. Tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Amen. Tu vois encore, tout ça c'est lié. Donc le psaume 91, lorsqu'il parle de la demeure, lorsqu'il parle de l'abri dans lequel on se trouve, où on bénéficie de toutes ces protections, ce psaume fait référence au fameux rocher qui est notre forteresse, qui est notre bouclier, qui est notre appui. Donc on peut dire littéralement le psaume 91, celui qui demeure dans le rocher, sur le rocher, qui est protégé par le Seigneur, la peste ne l'atteindra pas, les difficultés ne l'atteindront pas et il est dit plus loin dans le psaume 91, puisqu'il connaît mon nom, je vais le glorifier. Alléluia. Amen. Et verset 4 du psaume 71, mon Dieu qui me délivre de la main du méchant, de la main de l'homme unique et violent, car tu es mon espérance, etc. Donc le rocher est une véritable victoire pour quiconque s'y réfugie. Le rocher, la forteresse, le bouclier de Dieu est une véritable victoire pour quiconque s'y réfugie. Et c'est cela, l'objet de notre enseignement, c'est ce qui va nous conduire durant tout ce temps-là, le rocher. Alléluia. Amen. Alors on en vient à se poser la question, donc notre victoire se trouve dans le rocher. Vous savez, je peux aborder ce sujet sur la victoire sous différents angles, sous différents aspects. Je peux être sous différents aspects pour faire ressortir la notion du rocher ou de Christ ma victoire. Mais l'Esprit m'a mis à cœur d'aller dans l'axe du rocher parce que pour découvrir en fait qui est le rocher. Alléluia. Amen, Amen. Et dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 10, verset 4, la Bible nous donne une grande révélation. Alléluia. Une grande révélation. La Bible nous dit, parlant d'Israël, et qu'ils ont tous bu le même breuvage car ils buvaient, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Alléluia. Ce rocher était Christ. Amen. Donc, le rocher dont parlent les Écritures, tous ces différents textes que nous avons lus et je t'assure, il y en a encore beaucoup plus que tu ne l'imagines. Quand Moïse veut voir Dieu et Dieu lui dit aucun homme ne peut me voir et vivre, le texte dit, il dit je te prendrai et je te mettrai dans le creux, il n'a pas dit d'un rocher, il dit je te mettrai dans le creux du rocher et c'est dans le creux du rocher, c'est à partir du creux, c'est à partir de cette position du creux du rocher que tu pourras voir ma face que tu pourras voir ma gloire. Mais Moïse n'a pas vu la face, il a vu Dieu par l'arrière. Pourquoi? Parce que le rocher dans l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir, c'est une image de ce que Dieu fait, c'est une image de ce que Dieu réalise, c'est une image et dans le Nouveau Testament on a maintenant la compréhension de ce fameux rocher dont parlent les prophètes, dont parle David, cette révélation-là qui animait ce rocher qu'ils décrivent, c'était une image et l'apôtre Paul recevant la révélation par l'Esprit de Dieu dit attention, il y avait un rocher qui suivait Israël dans ses difficultés, dans les déserts, Israël marchait devant ce rocher et il dit que ce rocher-là c'était une personne, ce rocher c'est le Christ, c'est lui qui leur donnait à boire, c'est lui qui pourvoit à leurs besoins, c'est le Christ et je vais t'amener aujourd'hui dans cette victoire du rocher, c'est pourquoi nous avons intitulé le thème de cette Pâque Christ ma victoire, quelqu'un d'avec moi Christ ma victoire, Christ ma victoire, Alléluia, Amen et je t'assure ce rocher est extraordinaire, ce qu'il est capable de produire dans ta vie ou quand je dis le rocher je peux dire aussi Christ et tu vas voir je ferai donc dans ce message, je vais faire ressortir parce que lorsqu'on parle de Christ, évidemment tu sais que lorsqu'on parle de Christ nous sommes en train de parler de la personne de Jésus Christ, Amen de la personne de Jésus Christ, Alléluia et c'est Christ qui est la victoire, donc lorsque le psaume, tout ce qui est dit dans le psaume 91 traduit le type de relation, le type de foi, le type d'attitude que tu as vis-à-vis que tu as par rapport à Jésus Christ et précisément par rapport à la notion du Christ dans l'expression, dans le nom Jésus, le Christ ou Jésus Christ, il y a un sens profond, Alléluia, que je veux te faire ressortir, Amen le rocher traduit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, le nom rocher fait référence à cette dimension-là, à cette étape, à cette mission de notre Seigneur et Sauveur en tant que le Christ, Alléluia, c'est pourquoi nous avons donc intitulé ce thème Christ ma victoire, mais quand je dis Christ ma victoire, je fais référence à Jésus Christ ma victoire, Alléluia, alors simplement, attends, j'ai une petite pièce là dans ma poche et puis on va, tu vois, je tiens dans ma poche une pièce, Amen alors je l'ai dit dans plusieurs messages, je le dis encore aujourd'hui que la notion du Christ, Christ ce n'est pas le prénom de Jésus, ok, Christ ce n'est pas le prénom de Jésus, le nom Christ signifie Messie, Alléluia, il signifie le Messie et ce Messie là était quelqu'un que les Israéliens attendaient depuis toujours, ils cherchaient un Messie, Amen, ils cherchaient le Messie et la Bible va dire dans l'œil des actes des apôtres que et même depuis les évangiles que ce Jésus est le Christ, donc les gens attendaient, Christ Messie c'est le même mot, les gens attendaient Christ, quand Jésus Christ est né, ses parents lui ont donné selon les prophéties de Dieu, le nom de Jésus qui signifie, je crois en Matthieu chapitre 1 verset 12 qui signifie le sauveur, celui qui est venu nous sauver de notre péché et plus tard, progressivement, les gens vont découvrir donc tel que l'apôtre Pierre et des personnes que ce Jésus là, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui s'appelaient Jésus, que ce Jésus, cet homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui est le rocher, c'est lui qui est le rocher, Alléluia, Amen et l'apôtre Pierre le dit je crois clairement dans l'acte des apôtres chapitre 17 verset 3 on peut l'avoir l'acte des apôtres 17 verset 3 il dit donc expliquant et établissant que le Christ devait souffrir, ressusciter des morts et Jésus que je vous annonce disait-il c'est lui qui est le Christ donc Jésus est le Christ Alléluia ça veut dire quoi il était en train de parler à des juifs qui s'attendaient à l'avènement du Christ qui s'attendaient à l'avènement d'un Messie ils l'attendaient pour les guérir pour les délivrer etc donc quand Jésus le fils de Marie Jésus a commencé à marcher certains ont commencé à voir mais ne serait-il pas le Christ est-ce que ce n'est pas le Messie que nous attendions et à la fin les apôtres ont conclu et tout le monde a conclu et nous nous savons que Jésus est le Christ Alléluia quand on dit que Jésus est le Christ et que c'est lui qui est le Christ qu'est-ce que cela signifie exactement quelle est la puissance et la portée qui se trouve à l'intérieur et ce terme glorieux vient dans le sens qu'il est le Christ il est le rocher quelqu'un dit avec moi Christ le rocher Alléluia alors tu vois ceci je te montrais tout à l'heure la pièce que je tiens dans la main c'est une pièce d'argent ok cette pièce a deux faces comme toutes les pièces d'argent elles ont deux faces la première des faces est appelée on l'appelle face c'est généralement là où il y a l'image ok je tiens là donc le côté face que je te présente et puis au revers de la face il y a le côté qu'on appelle pile Amen dis-moi est-ce que tu peux avoir la face de 100 francs ou la face d'une pièce sans avoir le côté pile de la même pièce est-ce que c'est possible ce n'est pas possible Alléluia dans l'instant dans l'instant tu me donnes la pièce de 100 francs je reçois en même temps face le côté face et le côté pile le côté face est toujours avec le côté pile ça veut dire quoi que Jésus est le Christ il n'y a pas le Christ c'est Jésus Jésus est le Christ tu ne peux pas avoir Jésus sans avoir le Christ note bien ce que je suis en train de dire tu ne peux pas avoir Jésus sans avoir le Christ tu ne peux pas avoir la face sans avoir pile tu ne peux pas avoir pile sans avoir face si tu reçois Jésus tu reçois le Christ si tu as reçu le Christ tu as reçu Jésus c'est la même personne Amen mais comme tu regardes la pièce d'argent le côté face et le côté pile ne transportent pas les mêmes informations ok l'un n'est pas sans l'autre mais les deux côtés de la même pièce d'argent ne transportent pas la même information Amen le fait que Dieu ait voulu qu'on l'appelle Jésus selon ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 1 il est dit tu l'appelleras Jésus car c'est lui qui sauvera le peuple de son péché parce que le mot Jésus le nom Jésus signifie le sauveur est-ce que tu es avec moi ? ça signifie le sauveur tu l'appelleras Jésus parce que c'est lui qui sauve le peuple de son péché donc le fait qu'on ait appelé notre Seigneur et Sauveur Jésus c'était qu'il venait nous délivrer de notre péché mais ce même Jésus on l'a aussi nommé le Christ alors dans cette dimension de Christ qu'est-ce qu'il produit dans notre vie ? Alléluia et je t'assure c'est toutes ces choses-là qui sont notre victoire Amen c'est Christ notre victoire dis avec moi Christ ma victoire Christ ma victoire Amen le plus souvent la majorité des chrétiens qui ont reçu Jésus le Christ c'est-à-dire ils ont reçu face et pile dans leur cœur ne découvrent que dans Jésus Christ le côté face c'est-à-dire le côté Jésus ils sont sur le côté Jésus le côté face et généralement si vous observez bien des pièces d'argent bon ça dépend ça dépend des monnaies ça dépend des pays mais généralement le côté face c'est l'image d'une personne ou l'image d'un objet et puis le côté pile ce sont des informations généralement le côté pile va te donner des informations de savoir où la monnaie est utilisable où est-ce que tu peux l'utiliser donc si je regarde ici on va voir que banque des étapes la baisse c'est-à-dire c'est-à-dire il y a un environnement donné où cette pièce-là a sa valeur Alléluia donc tu peux voir la face tu peux dire c'est le visage de quelqu'un et puis d'un autre côté tu as une autre information les deux informations sont différentes face est différente de pile pile est différente de face mais tu ne peux pas avoir face si tu n'as pas pile tu ne peux pas avoir pile si tu n'as pas face malheureusement les chrétiens reçoivent Jésus Christ dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur mais ils ne savent pas que c'est un package le jour où ils ont reçu Jésus ils ont aussi reçu le Christ le jour où tu as reçu Jésus tu as aussi reçu le Christ mais la notion de Christ le Christ quelle est l'information qui transporte et c'est ce dont je veux te parler que c'est cet élément-là qui est ta victoire quand la Bible dit que celui qui repose dans le rocher en fait c'est parce que tu as pris le temps de tourner cette pièce d'argent pour savoir dans quel domaine cette face glorieuse de Jésus cet élément-là fonctionne et tu vas découvrir que Amen tu vois par rapport à l'information que j'ai sur le côté pile je sais que je ne peux pas utiliser cette monnaie-là au Ghana je sais que je ne peux pas aller prendre ça et puis l'utiliser en France ça n'a pas de valeur en France c'est un objet banal donc il y a un côté qui me dit où cet objet aura sa valeur la plus totale quand vous ne connaissez pas le Christ vous n'arrivez pas à savoir comment est glorieux le nom de Jésus la face à Jésus vous dans le nom de Jésus vous ne l'utilisez que pour des petites occasions pour des petites choses et tu n'arrives pas à vivre pleinement la victoire si tu ignores ce que le côté pile de ta pièce te donne il y a des endroits où tu arrives où tu peux faire des achats où tu n'en feras pas il y a des endroits où tu vas arriver où tu peux faire de la consommation où tu ne consommeras pas parce que tu auras l'impression que cette monnaie-là ne fonctionne pas ici mais si Jésus devait être une monnaie je t'assure si tu avais la révélation du Christ si tu as la révélation du Christ tu vas comprendre que le nom de Jésus cette révélation elle fonctionne en tout Jésus dit ceci lorsque l'apôtre Pierre a eu un brin de cette révélation du Christ il savait qu'il était Jésus alors Jésus dit qui dites-vous que je suis il dit les gens t'appellent ceci les gens t'appellent cela nous sommes en Matthieu chapitre 16 et que dit Pierre Pierre dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant et Jésus comme tout étonné waouh Jésus dit ceci Alléluia il dit ce n'est ni la chair ce n'est ni le sang qui t'ont révélé ces choses et là c'est très important mes amis que vous saisissiez cela parce que ça va marquer la suite de notre enseignement est-ce qu'on est ensemble il dit donc ce n'est ni la chair ce n'est ni le sang qui t'ont révélé ces choses c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a accordé cette révélation autrement dit ce n'est pas de manière charnelle ce n'est pas de manière émotionnelle qu'on va arriver à retourner la pièce pour découvrir le domaine d'intervention de Jésus vous pouvez entendre parler tu peux entendre parler que Jésus est au-dessus de tout mais tu ne peux pas tu peux ne pas réaliser la preuve c'est que des chrétiens aujourd'hui qui disent Jésus Jésus Christ sont ébranlés et ont peur de cet esprit du vide 19 pourquoi ? pourquoi la peur envoie des personnes ? pourquoi tant de personnes tremblent et sont effrayées malgré qu'ils viennent tout le temps à l'église ? c'est parce que ils ont une connaissance de Jésus Christ qui vient de la chair c'est parce qu'ils ont entendu leur pasteur parler parce qu'ils ont lu quelques versets il faut quelque chose qu'on appelle une révélation et cette révélation là elle vient au-delà des limites de ta chair c'est-à-dire des cinq sens que peut te donner la chair cette révélation du Christ vient de ce qu'un croyant a dépassé l'état de son sang Jésus dit c'est-à-dire la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation c'est mon Père qui est dans les cieux et je prie qu'au travers de ce séminaire sur la Pâque tu puisses saisir cette révélation là au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que quand tu vas la saisir quand tu vas la comprendre quand tu vas la prendre vrai cet esprit de mort qu'on appelle vide va repartir tranquillement dans les abîmes tu seras véritablement protégé il dit tu vas regarder mille tomes à tes côtés dîmes à ta droite tu es calme et serein pourquoi des chrétiens récitent le psaume 91 à longueur de journée mais dès qu'on entend que quelqu'un ou quelqu'un a été touché on tremble attention attention pourquoi parce qu'on n'a pas la révélation tout ce qu'on sait du Christ c'est ce qu'on nous a dit intellectuellement c'est-à-dire connaissance de l'âme tout ce qu'on sait du Christ c'est ce qu'on nous a dit dans nos oreilles les prédicateurs c'est ce qu'ils ont expliqué connaissance auditive connaissance visuelle connaissance du toucher c'est-à-dire la connaissance de la chair la connaissance du sang et c'est ce qui est un frein à la révélation du Christ mais comment Dieu nous ouvre les yeux par la révélation par sa parole pendant que la parole est en train de venir à toi les écailles vont tomber de tes yeux spirituels pendant que la parole est en train de venir à toi et que tu vas comprendre les clés dont je parlerai avec toi Alléluia tu vas saisir ceci Alléluia et pour développer les points de la révélation du Christ pour vivre le Christ dont je vais parler on va le faire avec on va le faire en termes acrostiche en acrostiche Amen j'utilise cette méthode d'acrostiche pour nous donner de retenir facilement les différents points et notre acrostiche sera basée simplement sur le mot de Christ sur le nom Christ Amen donc on va ensemble ça fait quoi ? c'est alors c'est je vais te donner des principes spirituels il y a quoi après ? il y a quoi après ? H je te partagerai certaines choses après le H il y a quoi ? R on va voir ce que ça signifie Alléluia après le R on a quoi ? I et puis on a quoi encore ? S il y en a quoi ? le T Alléluia ça nous fait donc six éléments six points pour avoir la révélation de Christ donc Christ ma victoire pour vivre la victoire de Christ pour connaître l'intervention parce que la Bible dit ceci le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms de sorte qu'au nom de Jésus tout genou fléchit dans les cieux sur la terre et sous la terre Alléluia donc quand on prononce au nom de Jésus normalement tout démon ou tout esprit qui existe doit se procéder et doit être tout tremblant mais je te dis une chose est-ce que tu as remarqué que la puissance du nom de Jésus est fonction de la révélation que tu as du Christ est-ce que tu comprends ? Amen dans la bouche des sept filles de Sceva le nom Jésus qu'ils ont utilisé pour chasser les démons n'a pratiquement pas eu d'effet donc le nom Jésus en tant que tel qui est un prénom qu'on rencontre en Israël n'est pas forcément puissant Jésus est le sauveur parce qu'il est le Christ je ne sais pas si tu comprends le nom Jésus sauve Jésus nous délivre de nos péchés parce que c'est lui qui est le Christ parce que sans le Christ qui veut dire aussi onction sa mort à la croix aurait été vaine c'est pourquoi tu ne peux pas avoir Jésus si tu n'as pas Christ et tu ne peux pas avoir le Christ si tu n'as pas Jésus c'est un package qui vient ensemble malheureusement dans ce package certains ne découvrent qu'une partie du paquet et ne vont pas jusqu'au bout de tout ce que Dieu leur a donné lorsqu'ils ont accepté Jésus Christ dans leur coeur comme Seigneur et Sauveur Alléluia Amen Amen Gloire à Dieu que le sang de Jésus te recouvre que la puissance de Christ te couvre Amen Alors dans la bouche donc de certains croyants lorsqu'ils vont entendre parler du vide du 19 ou de toute autre maladie ils vont dire au nom de Jésus pour certains ça sera vraiment puissant pour d'autres ça sera moins puissant la puissance de la déclaration du nom de Jésus est fonction de la révélation que tu as du Christ je ne sais pas si tu comprends Amen la révélation qu'une personne a du Christ donne donc ça veut dire Christ c'est l'onction ça veut dire la révélation que j'ai de l'onction du Christ de cette dimension là de Jésus notre Seigneur plus j'ai cette révélation plus elle a une vie en moi plus j'ai de l'ascendant plus j'ai du pouvoir plus je suis protégé c'est parce que Christ c'est le Messie qui nous a sauvés c'est parce que Christ c'est le Messie c'est parce que Jésus est le Messie que nous sommes sauvés est-ce qu'on est ensemble c'est pourquoi Christ est notre c'est la victoire c'est la victoire c'est notre assurance c'est notre victoire cela est ton partage dans le puissant et précieux nom de Jésus Alléluia Alléluia Amen Amen Alors j'ai fait tout à l'heure l'analogie donc j'ai comparé le Christ avec le rocher dis avec moi le rocher dis avec moi le rocher Amen alors donc Christ c'est le rocher c'est-à-dire c'est l'abri c'est lui qui te délivre c'est lui qui te garde c'est lui qui te préserve c'est lui qui fait que la peste ne t'atteint pas mais il va au-delà il va il va t'élever il va te glorifier mais rappelle-toi une des phrases un des derniers versets du psaume 91 il dit ceci puisqu'il connait mon nom mon nom quel est ce nom quel est ce nom c'est le nom de Jésus Christ la révélation que tu as de ce nom la compréhension que tu as de ce nom la Bible dit il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans les sujets sur la terre par lesquels nous puissions être sauvés si l'on le nom de Jésus ce nom seul est une victoire l'apôtre Pierre priant pour un malade dit c'est par la foi dans ce nom note bien ces choses c'est par la foi dans ce nom que ce paralytique a été guéri Jésus Christ c'est notre victoire alléluia je dirais si on voulait dire le thème le plus correct c'est Jésus Christ notre victoire mais comme je dis cette fois-ci je voudrais particulièrement insister sur la notion du Christ car le plus souvent la majorité des chrétiens découvrent le volet et vivent le salut avec le volet le côté face de Jésus mais ne vont pas voir toute la portée et toute la puissance qui est dans le nom de Jésus parce qu'ils n'ont pas la révélation du Christ ils n'ont pas la révélation de cette dimension de Jésus le oin de Jésus le Messie et c'est là à défaut de cette révélation bien le manque de cette révélation crée des difficultés ou enlève de la substance de la puissance lorsqu'ils disent le nom de Jésus lorsqu'ils déclarent lorsque tu dis esprit impur va ton nom de Jésus lorsque tu dis je suis guéri dans le nom de Jésus etc le nom de Jésus guérit les malades le nom de Jésus fait fléchir la peste le nom de Jésus amène les esprits des abîmes à rester dans leur abîme le nom de Jésus est une forteresse le nom de Jésus te protège le nom de Jésus te garde le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom au sorte qu'au nom de Jésus tous les genoux fléchissent dans le ciel sur la terre et sous la terre alléluia le nom de Jésus qui est rendu victorieux puissant parce que Jésus c'est le Christ parce que Jésus c'est le Messie alors rentrons dans cette révélation du fameux Christ et je t'ai dit tantôt que Christ c'est le rocher et tu te souviens de ce passage de Matthieu chapitre 16 dont je parlais tantôt lorsque l'apôtre Pierre a eu la révélation que le Jésus qui était face à lui était le Christ car il a dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus va donc donner cette phrase il a dit et là on le voit mieux dans des versions comme la version du Sommeur ou dans la version de Darby parce que le deuxième mot Pierre parce que littéralement on lit souvent la version de Louis II tu es Pierre et sur cette Pierre je bâtirai mon église mais le deuxième Pierre ne fait pas référence au nom de l'apôtre Pierre mais fait référence à la forme ou au sens de la révélation qu'il a eue c'est-à-dire Jésus et le Christ donc lorsqu'il dit tu es Pierre et dans la version donc il a dit tu es Pierre et sur cette Pierre Amen ou sur ce rocher Alléluia celui qui peut nous donner la version du Sommeur ou la version du Darby s'il vous plaît il a dit donc que tu es Pierre et sur ce roc dans la version d'Arby et dans les autres versions comme Sommeur tu es Pierre et sur ce rocher sur le rocher je bâtirai mon église et note bien ce qu'il a dit et les portes du séjour des morts quel est le premier texte que j'ai lu d'où vient la mort d'où vient la peste du séjour des morts d'où vient le vide du séjour des morts et il a dit il dit Pierre tu vois si tu me connais seulement comme Jésus ce n'est pas suffisant les portes du séjour des morts peuvent parce que tu connais mon nom mais tu connais une partie de mon nom tu connais la pièce mais tu connais que le côté face connais la pièce connais-la dans son entièreté connais aussi le côté pile comprends ce que c'est que la pièce il y a si je tenais une paire de CFA il y a du CFA en Afrique de l'Ouest il y a du CFA en Afrique centrale mais celui qui sait bien lire l'information va savoir que les 100 francs d'ici fonctionnent dans telle région et ne sont pas fonctionnels dans un autre endroit même si c'est à t'appeler 100 francs ou 1000 francs ou quel que soit le nom de la pièce CFA il y a une différence et le nom de Christ la connaissance de son nom élève et grandit ta forteresse lève ton bouclier te protège et voilà ce que Jésus-Christ même a dit à Pierre sur ce rocher donc qu'est-ce qui est le rocher ? c'est le Christ car Pierre a dit tu es le Christ et sur ce rocher je bâtirai mon église et le séjour des morts ne pourra rien faire je te donnerai sur la base de cette révélation les clés du royaume et les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir est-ce qu'on est ensemble ? quelqu'un donne un bon amène ? Alléluia c'est pour ça absolument tu dois avoir cette révélation et je te dis c'est ta victoire parce que la révélation du Christ est impressionnante voyons quelques avantages de cette fameuse révélation Alléluia alors je cite par exemple regarde la révélation du Christ amène la vie ta vie en Jésus à être abreuvée en Acts chapitre 17 verset 6 on l'avait lu le rocher a donné de l'eau à boire de l'eau qui désaltère le rocher a produit des fleuves Amen il a donné de l'eau dans le psaume 78 verset 15 le psaume 78 verset 30 le psaume 105 verset 41 Esaïe chapitre 48 verset 21 lisons par exemple le psaume 78 verset 15 et le verset 20 regardons par exemple le psaume 78 il a dit du rocher il fit jaillir il fit jaillir des sources Alléluia des eaux des fleuves donc quand on dit que le rocher a abreuvé Israël ce n'était pas des gouttes d'eau certaines fois ça se transformait en rivière ça se transformait en fleuve en fleuve d'eau vive ces fleuves qui coulent depuis le trône du royaume de Dieu c'est de l'eau qui ne s'arrête pas c'est une source de vie la révélation de Christ n'est pas une révélation qui est ponctuelle et je n'aborderai pas cela mais je peux te dire dans une parenthèse la révélation du Christ est une révélation que tu as à l'instant elle est une révélation globale mais devant chaque type de défi si tu appliques les six éléments dont je vais te parler tantôt avec l'acrostice du nom de Christ si tu les appliques régulièrement Alléluia tu vas avoir une révélation supérieure c'est pourquoi il est dit nous tous qui le visage découvert contemplons le Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit Alléluia c'est ce vers quoi on veut arriver mais bref pour te dire que Christ est vraiment ce rocher là glorieux ce rocher merveilleux est-ce qu'on est ensemble et je te donne encore une autre grande révélation Christ est la source d'eau Christ est un fleuve Amen Christ est une rivière qui coule qui abreuve Jésus quand le Seigneur dit si quelqu'un vient après moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein de quoi fait-il référence il fait référence à la notion de Christ alors quand tu le vois dans ces différents passages que j'ai cité tantôt le rocher qui était en Israël ne donnait pas des gouttes d'eau il faisait du rocher sortir des fleuves sortir des sources d'eau vive et les fleuves dont il est question ce sont des fleuves physiques qui ont abreuvé Israël mais ils vont au-delà de cela ce sont aussi des fleuves spirituels c'est dont il est question dans le Nouveau Testament quand Jésus rencontre cette femme samaritaine note bien aussi que la samaritaine a eu la révélation de Christ à un moment donné dans son entretien avec Jésus elle a dit à Jésus au début elle a dit n'es-tu pas un prophète mais quand elle évolue à un moment donné elle lui dit ne serais-tu pas le Messie ou encore comme Messie ça veut dire la même chose ne serais-tu pas le Christ ne serais-tu pas le Christ et Jésus a dit à cette dame si tu bois de cette eau tu n'auras plus jamais soif des fleuves d'eau vive couleront de ton sein en Jean chapitre 7 faisant référence à la notion du Christ qui est l'onction qui est aussi le Saint-Esprit mais une révélation particulière du Saint-Esprit qu'est-ce qu'il est en train de dire encore il dit ceci si quelqu'un a soif qu'il vienne après moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein que cela soit ton partage dans le nom de Jésus bref plus tu as la révélation du rocher plus tu es abreuvé plus tes besoins sont comblés et chaque fois que Dieu comble un besoin tu en deviens une source de bénédiction la femme samaritaine avait soif du mariage mais lorsqu'elle a rencontré le Christ elle a apporté les fleuves d'eau vive lorsqu'elle a eu la révélation du Christ les fleuves d'eau vive ont coulé et presque tout son village a suivi le Seigneur Jésus Amen donc le rocher n'est pas seulement de la protection le rocher est une source de rivières est une source de fleuves qui t'abreuvent qui te désaltèrent et qui fait de toi une source de bénédiction Alléluia tous ceux qui ont la révélation du Christ et qui marchent dans la dimension du Christ des fleuves d'eau vive quand ils écrivent des ouvrages les ouvrages remplissent le monde quand ils composent un cantique le cantique touche les gens se répandent au travers du cantique parce que leur cantique transporte la louange quand ils bâtissent une entreprise sur le Christ quand tout ce qu'ils bâtissent sur le Christ devient une source de bénédiction devient une source de vie dans l'entreprise des chrétiens qui ont rencontré le Christ il y a la vie de Dieu il y a les sources de vie de Dieu et c'est cela une grande victoire dis avec moi Christ notre victoire Alléluia Amen mais dans la notion de Christ il y a non seulement la vie mais il y a des trésors il y a de la richesse il y a des trésors inestimables dans le livre de Colossien au chapitre 2 à partir du verset 1 la Bible dit ceci je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair afin qu'ils aient le coeur rempli de consolation qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu Alléluia je veux que tu arrêtes un peu un moment ici Dieu a un mystère le mystère de Dieu et le mystère de Dieu regarde la phrase le mystère de Dieu virgule savoir Christ Alléluia Christ c'est le mystère de Dieu Christ c'est le mystère de Dieu Christ c'est le mystère de Dieu les hommes ont connu Jésus qui est le Christ sous la forme de Jésus mais le jour où tu as invité Jésus Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur Dieu ne t'a pas seulement sauvé de tes péchés Dieu ne t'a pas simplement délivré de tes péchés mais il t'a donné un ensemble de faveurs il l'a donné pendant que tu étais dans le péché pendant que nous vivions loin de Dieu et nous avons aspiré oh Dieu délivre-nous de notre péché Dieu est venu nous sauver au travers de Jésus Christ mais ce que la majorité ont perçu c'est le côté face de cette pièce Jésus qui nous sauve qui efface nos péchés qui nous délivre du mal et ça a été une grande victoire oui c'est une victoire de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur mais Dieu ne nous a pas seulement donné la face il nous a aussi donné le côté pile parce que tu ne peux pas recevoir la face sans recevoir le côté pile donc lorsque Jésus est entré dans ton cœur c'est Jésus le Messie qui est entré dans ton cœur en chacun de vous qui m'écoutez il se trouve qu'il y a ce rocher c'est pourquoi la Bible dit ceci si quelqu'un croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein les fleuves ne vont pas couler du ciel les fleuves vont couler de votre sein pourquoi ? parce que Jésus est rentré en vous en toi qui m'écoutes il se trouve qu'il y a le rocher le rocher est venu le même jour au même instant où Jésus est entré dans ton cœur Christ est entré en toi seulement il est en toi mais il n'est pas encore déployé il est en toi mais il n'est pas encore manifesté c'est cette manifestation et c'est en cela que l'apôtre Paul dit ceci il dit oh mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous l'apôtre Paul voulait progressivement amener l'église à découvrir et à comprendre quelque chose que Dieu nous a donné en plus d'avoir pardonné nos péchés il nous a donné des choses hors du commun c'est la raison pour laquelle les gens étaient jaloux parce que ce que Dieu nous a donné c'est le mystère même de Dieu il ne nous a pas simplement délivré de nos péchés nous étions des pécheurs vendus au mal mais Dieu au lieu de nous délivrer simplement du péché au lieu de nous dire qu'on va simplement au ciel il a dit non moi j'ai un mystère que j'ai caché de tous les temps j'ai quelque chose mystérieux ça veut dire caché que j'ai gardé en cachette depuis longtemps je vais vous le donner quand vous acceptez Jésus vous recevez le package parce que le Jésus qui est votre sauveur il est aussi le Christ et quand vous le recevez vous avez la notion du Christ et regardez ce que la manifestation du Christ peut vous donner encore contre l'élément de victoire il a dit donc dans le passage qu'on lisait tantôt il a dit le mystère de Dieu le mystère de Dieu savoir Christ verset 3 mystère dans lequel sont cachés tous les trésors tous les trésors pas une partie d'un trésor pas un trésor mais tous les trésors de la sagesse et de la science il y a des trésors en Jésus Christ tous les trésors tous les trésors tous les trésors tous toutes sortes de richesses toutes sortes de richesses se trouvent dans ce qui se cache en toi il ne s'agit pas d'aller chercher un Christ qui est à l'extérieur de toi il ne s'agit pas d'aller gagner quelque chose qui est à l'extérieur de toi mais de valoriser de maximiser tout ce potentiel cette protection ces fleuves d'eau vive c'est tous ces trésors que Dieu a déposés en toi tous les trésors quels sont les trésors tous les trésors de la science ça veut dire que celui qui a la révélation de Christ va finir par découvrir les sciences la sagesse la connaissance toutes sortes de connaissances toutes sortes toutes sortes tout ce que les gens ont écrit dans les livres et même au-delà c'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci parlant des prophètes la Bible dit j'oublie la référence il a dit car les prophètes ayant en eux l'esprit de Christ il dit l'esprit de Christ cherchait à savoir le moment où devait être manifesté le Christ les prophètes donc depuis longtemps les Daniels savaient que Dieu a un mystère qu'il allait révéler à un moment donné et tout le monde voulait savoir à quel moment ce que Dieu a caché le mystère caché de tout temps caché de tout temps c'est le mystère qui est Christ Dieu le gardait et Dieu l'a révélé et dans Christ là dans le Christ tout ce qui s'appelle connaissance et c'est un brin de cette connaissance que des hommes comme Joseph ont eu pour avoir accès à des connaissances des sciences naturelles à la compréhension de l'économie et des finances parce que ce sont des connaissances Daniel pouvait interpréter une langue qui n'existait pas sur la terre lorsque l'ange a mis son petit doigt et le doigt de Dieu est venu écrire Daniel a vu cela et en même temps il a eu l'interprétation qu'est-ce que c'était ? ce n'était que des manifestations de toute la connaissance infinie qui existe dans la révélation du Christ est-ce que nous sommes ensemble ? est-ce que nous sommes ensemble ? Alléluia je crois dans le nom de Jésus je crois pleinement dans le nom de Jésus qu'au travers de ce séminaire qui marque la Pâque Dieu veut faire tomber le voile de tes yeux Dieu veut que ce nom de Jésus que tu utilises ce nom de Jésus qui te protège ce nom de Jésus qui te garde vienne et agisse avec puissance terrasse les oeuvres de l'enfer terrasse les oeuvres du diable la Bible dit la détresse sera grande Matthieu chapitre 24 à partir du verset 21 la détresse sera grande dans le monde la détresse sera grande dans le monde et elle risque même d'éliminer presque tous les humains mais la Bible dit à cause des élus ces jours-là seront abrégés je crois pour ma part que les élus sont ces chrétiens nés de nouveau Amen en fait tout chrétien né de nouveau est un élu ok la Bible dit Ephésiens chapitre 1 verset 3 dans différents passages nous avons été élus nous avons été élus avant la fondation du monde Amen donc tu ne peux pas avoir accepté Jésus sans avoir été prédestiné sans avoir été choisi car la Bible dit en Romain chapitre 8 il a dit car ceux qu'il a connus d'avance Amen il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils donc tu comprends devenir semblable à l'image du fils du Christ c'est le but de Dieu c'est la raison pour laquelle tu as été prédestiné il dit afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères Amen et on continue au verset suivant et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés il les a aussi appelés or la Bible dit nul ne peut venir à Christ si Dieu ne l'a appelé donc si tu t'es converti si tu es là et que tu écoutes cette prédication en ce moment c'est que tu as été appelé mais avant d'être appelé tu as été d'abord prédestiné c'est cette notion de prédestination avant que tu ne naisses Dieu t'avait déjà choisi et c'est parce qu'il t'a choisi pour que tu deviennes semblable à Christ que quand tu es né il a créé des circonstances par lesquelles tu as reçu ton appel et c'est cet appel là que tu as entendu qui t'a attiré dans la maison de Dieu qui t'a attiré à marcher vers Jésus donc tu es un appelé alléluia parce que tu as été prédestiné et si tu as une attirance vers le Christ vers la parole de Dieu vers les messages du Seigneur c'est l'appel maintenant certains répondent à l'appel et d'autres ne répondent pas à l'appel c'est pourquoi il est dit dans le livre de Matthieu il y a beaucoup d'appelés mais il y a peu d'élus dans ce passage de Matthieu lorsqu'il est dit il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus que Dieu a choisi particulièrement sur la terre non c'est en fait cette notion d'élection c'est tout simplement ceux qui ayant répondu à l'appel vont aller manifester leur appel c'est-à-dire vont chercher à grandir pour permettre à Christ de mûrir en eux que Christ règne en toi dans le nom de Jésus quelqu'un donne un bon Amen quelqu'un donne un bon Amen alléluia est-ce que tu saisis cette parole Amen alors le petit voyage que nous allons parcourir à compter de demain on va visiter assez rapidement donc c'est je dis assez rapidement assez profondément ces différentes notions de Christ alléluia avec le C je sais que tu as envie déjà que je te dévoile la crostiche que je te dévoile la crostiche alors je ne vais pas tout te dévoiler Amen mais c'est un voyage merveilleux c'est un voyage merveilleux à travers ces six lettres qui constituent le nom de Christ Amen quand je dis le C ça veut dire quelque chose ça n'est pas dire que c'est absolument ça j'ai juste voulu te partager six éléments six points j'aurais pu les subdiviser en sept mais j'ai cherché un élément mnémotechnique c'est-à-dire quelque chose qui va te permettre de retenir ces différents points alléluia donc lorsqu'on dit Christ il ne faut pas aller dire là-bas parce que ça nous dit que le C de Christ ça signifie ceci c'est pour t'expliquer mon message c'est pour t'expliquer mon message au lieu de dire clé numéro un tu feras ceci tu feras cela j'ai voulu que quand tu te souviennes du nom Jésus Christ quand tu te souviennes de Christ tu te souviennes de cette prédication et tu te souviennes de cet enseignement et que tu saches que Christ est ta victoire Amen et c'est ce que nous allons parcourir par la grâce de Dieu c'est ce que nous allons parcourir mais tu sais l'apôtre Paul dit une chose dans le livre de Philippiens chapitre 3 mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ Alléluia tu vois il ne dit pas ici à cause de Jésus je te prie quand c'est la même personne mais l'apôtre Paul dans son message a voulu nous faire ressortir la notion du Messie toute la valeur et tous les trésors que Dieu a cachée et toutes les informations qui sont du côté pile de la face qui nous révèlent l'étendue de notre salut l'étendue de notre victoire l'étendue de la puissance que Dieu a déposée en chacun d'entre nous Amen et l'apôtre Paul dit ceci ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ et même verset 8 je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur Alléluia pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ Amen il dit je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ lorsqu'on lit cette expression ça peut nous donner l'impression que ça peut nous donner l'impression que Christ n'est pas dans la vie de Paul non ce qu'il est en train de dire c'est la même phrase il dit mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous il le dit encore parlant dans le livre pardon présentant les différents ministères des prophètes apôtres tout ça il dit ceci que tous ces ministères là existent pour pour que en nous soit manifestée la stature parfaite du Christ donc Christ en nous l'espérance de la gloire Christ en nous c'est le mystère de Dieu qui est en nous comment est-ce que une personne qui a été sauvée qui a reçu le package peut travailler à avoir la révélation constante progressive parce que ce n'est pas une révélation qui est finie alléluia hier tu as eu un volet de la révélation c'est pourquoi on dit nous tous qui le visage découvert donc chaque fois que le voile tombe de nos yeux nous avons des révélations sur ce mystère qui est infini Christ est infini tu ne peux pas saisir Dieu dans son entièreté parce que Christ en toi c'est Dieu en toi alléluia donc nous ne pouvons parce que notre chair notre corps est limité il est limité par l'instant présent il est limité par la chair il est limité par nos émotions nous sommes limités et tant que nous serons dans cette chair nous ne connaîtrons pas nous n'aurons pas la révélation parfaite du Christ nous n'aurons pas la révélation parfaite du Christ donc aussi longtemps que tu seras sur la terre tu dois être mu tu dois être motivé par cette soif qu'avait l'apôtre Jean qu'avait l'apôtre Paul c'est-à-dire gagner le Christ donc lorsqu'il dit gagner le Christ je cours je sacrifie des choses et je t'assure que c'est parlant de cela que Jésus dit celui qui veut venir après moi Amen qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix un peu comme si pour rencontrer le Christ pour découvrir le Christ il faut porter chaque jour un sacrifice une croix et l'apôtre Paul fait ressortir ici la notion du sacrifice il dit tout ce qui était pour moi des gains je les regarde comme de la boue je les regarde comme une perte afin de gagner Christ afin d'avoir un nouvel aspect de la révélation du Christ de toucher un autre domaine alors laisse-moi finir avec ceci chaque fois que tu es confronté à un défi à un problème qui est susceptible de t'effrayer de remettre en question les fondements de ta vie où tu trembles par rapport à ton foyer par rapport à ta famille par rapport à ta santé où tu trembles par rapport à quelque chose chaque fois que ta chair est en train de prendre le dessus par la peur par la maladie par des angoisses par des inquiétudes il faut savoir que Dieu te met à l'épreuve pour que tu découvres un autre aspect de cette révélation Amen et chaque fois que tu vas avoir la révélation du Christ qui correspond au défi auquel tu es confronté tu vas t'en sortir victorieux ça sera donc la victoire lorsqu'on dit que Christ est notre victoire il est notre victoire définitive il est notre victoire absolue mais chaque jour de notre vie nous sommes confrontés à des défis nous sommes confrontés à des challenges des challenges sociaux financiers familiaux dans toutes sortes de défis quelle que soit la forme de ces défis elles trouvent leur solution elles ces défis là sont vaincus dans la révélation du Christ et ce n'est pas une révélation qui est finie c'est une révélation qui est progressive et qui est fonction des défis auxquels tu es confronté aujourd'hui le monde les chrétiens sont sur le point pour une grande majorité d'avoir une révélation extraordinaire parce que nous sommes confrontés à un défi qui met à mal tout ce dans quoi l'humanité s'est appuyée l'humanité s'était appuyée sur un faux rocher mensonger qu'est l'argent et Dieu a envoyé Dieu a permis à ce que cet esprit sorte des abîmes et vient mettre à mal le monde économique vient mettre à mal les unions aujourd'hui les pays ne s'entendent plus hier aujourd'hui même j'écoutais l'actualité on disait ceci les ministres de l'Union Européenne bon je crois que par la grâce de Dieu ils vont arriver à trouver des compromis mais ils sont partis se retrouver pour pouvoir se mettre ensemble comment sortir des conséquences de la crise de cette crise de cette pandémie et ils ne se sont pas entendus donc toute leur divinité parce que nous sommes l'union nous sommes puissants aucune nation ne pourra en résister le vide 19 est sorti pour appliquer un jugement pour dire tout ce qu'on va vous appuyer c'est zéro les pays étaient fiers de leur système de santé contents de leur système de santé ils arrivaient pratiquement à résorber des cancers à résoudre tellement de problèmes ils étaient fiers de leur système de santé et un esprit est sorti des abîmes et il a mis à mal tout leur système de santé un petit rhume avec mal dans le corps il dit vous n'avez pas dit vous êtes fort que vous savez faire chimiothérapie radiothérapie traiter des cancers je vais vous apprendre quelque chose comment un rhume peut mettre à mal tous vos systèmes il a enrhumé il a donné des couvertures à des milliers de gens le système hospitalier a été rempli on n'a plus de lits on n'a plus de masques tout est à plat ça ça s'appelle un jugement Dieu vient juger les nations par rapport à tout ce dans quoi ils ont mis leur appui sur l'argent à cause du travail tu ne veux pas aller à l'église les hommes adorent le travail cet esprit est venu juger le travail la plupart des personnes ne vont plus au travail au fond du télétravail les activités sont à l'arrêt certains aiment voyager ils ont mis leur appui dans le voyage on a bloqué les avions toutes les divinités dans lesquelles les hommes s'appuyer c'est pourquoi je te dis que lorsqu'un esprit sort de l'abîme il vient pour accomplir l'abîme dit que lorsque le destructeur est sorti de l'abîme pardon lorsqu'il est venu attaquer l'Egypte le texte dit en exos chapitre 15 qu'il est venu juger tous les dieux d'Egypte et regardez cet esprit ce destructeur il a jugé il est en train de juger tous les dieux tous ceux dans quoi les humains ont mis leur confiance dans leur système de santé il l'a paralysé dans l'argent il a créé une crise financière au point où la France aujourd'hui ce jour amen ou hier est en train de dire ceci que ils vont connaître une récession comme jamais auparavant comme en 1945 au sorti de la deuxième guerre mondiale c'est à dire ce virus a détruit des années d'économie il a mis en mal tout le système financier d'un pays comme s'ils avaient traversé une guerre mondiale il a fait plus de vies il fait des vies c'est terrible ce qu'on appelle un destructeur lorsqu'il sort des abîmes c'est terrible et face à ce défi le Christ a la solution si elle est d'origine médicale la Bible dit dans le mystère de Dieu se trouve tous les trésors de la connaissance et de la science la médecine c'est de la science il y a la solution cette révélation que nous allons avoir dans cette PAC va faire que soit par nos prières des médecins des chercheurs vont trouver le remède et un remède qui va appliquer ou ce que je crois qui va se passer c'est que ce virus là va disparaître sans qu'on comprenne pourquoi comme ça du jour au lendemain et je prie et je crois qu'à la PAC le dimanche du PAC on va faire des proclamations qui vont régler cette affaire c'est la raison pour laquelle la révélation du Christ est importante quand nous avons cette révélation nous nous appuyons sur le rocher nous sommes cassés dans le rocher et nous nous sommes protégés nous et notre famille et des fleuves d'eau vives jaillissent de nous et vont guérir les nations la vie va sortir de nous de par nos prières de par nos intercessions et vont aller les fleuves d'eau vives c'est quoi ? c'est les révélations de santé les révélations de remèdes le fleuves va quitter ton sein intérieur il va jaillir certains le fleuves va jaillir dans le système économique pour aller sortir d'autres certains de la pauvreté de la misère trouver des solutions comme a pu trouver Joseph toute cette solution toute cette victoire est englobée dans une chose que Dieu t'a donné le jour où tu as dit oh Jésus je reconnais que je suis un pécheur je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur Dieu a fait suivre il n'a pas fait suivre en même temps que tu recevais Jésus tu recevais le Christ puisqu'il m'aime puisqu'il connait mon nom il connait mon nom mon nom Jésus le Christ que Dieu te bénisse abondamment et dès demain on va rentrer dans l'aventure de la révélation avec nos six points dans cette accroche-tisse du Christ merci Seigneur Jésus et tu vas maintenant prendre le temps de prier on va prier tout à l'heure on va prier par rapport à ce message amen le pasteur Liliane va nous conduire dans cette révélation et nous allons prier nous allons prier comme Paul nous allons prier pour avoir la soif pour être animé et de comprendre que le trésor qu'on a trouvé là on peut tout abandonner quand tu comprends ce que je viens de dire tu comprends pourquoi l'apôtre Paul dit tout ce qui avait de la valeur pour moi c'est banal c'est banal parce que si je trouve le Christ toute l'affaire est réglée alléluia si j'ai la révélation dont j'ai besoin tout est réglé et je crois que nous sommes à une paque de grande révélation spirituelle que Dieu vous bénisse abondamment nous allons prier tout à l'heure avec pasteur Liliane alléluia que Dieu vous garde que la grâce est la paix du Seigneur donc demain nous allons nous retrouver le samedi je vais aborder ce point là en deux sessions je vais le faire en deux sessions demain et le dimanche on va conclure ce message on va l'achever glorieusement alléluia avec les derniers points et on va le vivre on va l'appliquer donc que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi que la main de Dieu soit avec toi donc ne manque pas ce moment sois connecté à Christ ma victoire à la Pâque 2020 alléluia que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi merci Père pour ta grâce divine merci pour ta parole merci pour ta vie en nous merci pour ta grâce dans nos vies merci pour ce que tu bâtis dans nos vies qu'il en soit ainsi au nom de Jésus Christ Amen Amen Sous-titrage MFP. Après cet enseignement, après cette profondeur, après cette richesse que nous avons reçue, nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Mais ce que nous savons, c'est que ces enseignements seront vécus dans nos vies quand nous allons prier à Dieu, quand nous allons élever nos voix vers Dieu. C'est pourquoi nous aurons tout de suite là un puissant moment d'intercession, un puissant moment de prière, un puissant moment afin que Dieu se souvienne de nous à travers ces enseignements. Il ne les a pas amenés en vain, il les a amenés pour nous guérir, il les a amenés pour nous restaurer. Nous devons prier le Seigneur afin que la prière des élus qui marchent produise des effets dans le nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, ce que je vais te dire, j'aimerais que tu honores le Seigneur avec tes biens, que tu lui rendes grâce à travers tes offrandes. Regarde sur les écrans, regarde les instructions et vas-y, fais ton offrande afin que cette offrande soit un point de contact entre l'enseignement, entre la prière qui va se faire et ta vie qui va porter des fruits. C'est toi qui pourvois à tout, à tout, à tout. Et tu agis encore. Tu n'es pas limité par les temps et les saisons, ni les circonstances. Oui Seigneur, tu es qui tu es. Le pourvoyeur, le commencement et l'affaire de toutes choses. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur. Pouvoyeur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Dieu mon protecteur, protecteur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh toi, ma victoire, Jésus, ma victoire, ma victoire. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Christ, ma victoire, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh Christ, ma victoire, oh Christ, oh Christ. Ma victoire, ma victoire, je m'attends à Toi, je m'attends à Toi, Seigneur, je m'attends à Toi, Toi, Christ, ma victoire, ma victoire, je m'attends à Toi, Je m'attends à Toi, je m'attends à Toi, oh, mes yeux sont sur Toi, oh, mes yeux sont sur Toi, oh, Christ, ma victoire, ma victoire, mes yeux sont sur Toi, Mes yeux sont sur Toi, mes yeux sont sur Toi, Seigneur, mes yeux sont sur Toi, mes mains levées vers Toi, ma victoire, ma victoire, mes yeux sont sur Toi, mes yeux sont sur Toi, mes mains levées vers Toi, Je m'attends à toi Seigneur, Dieu mon pourvoyeur Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Mes yeux sont chez toi Je m'attends à toi Je m'attends Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Mes yeux sont sur toi Je m'attends à toi seul Je m'attends à toi J'ai besoin de toi Seigneur J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Dans tous les aspects de ma vie J'ai besoin de toi J'ai des bouches à la maille et des brosses J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi En tant que gris de mon cœur En désirant que ta présence Toi l'Alpha et l'Oméga J'ai besoin de toi Alpha, Omega Dieu de l'impossible Alpha, Omega Je m'attends à toi Alpha, Omega Alpha, Omega Nul n'est comme toi Alpha, Omega Toi seul me suffit Alpha, Omega Dieu de l'impossible Alpha, Omega Je m'attends à toi Alpha, Omega Nul n'est comme toi Nul n'est comme toi Alpha, Omega Alpha, Omega Toi seul me suffit Toi seul me suffit Oh Alpha, Omega Alpha, Omega Dieu de l'impossible Alpha, Omega Alpha, Omega Je m'attends à toi Je m'attends à toi Alpha, Omega Alpha, Omega Nul n'est comme toi Nul n'est comme toi Alpha, Omega Alpha, Omega Toi seul me suffit Alpha, Omega Alpha, Omega Dieu de l'impossible Alpha, Omega Alpha, Omega Je m'attends à toi Alpha, Omega Alpha, Omega Nul n'est comme toi Nul n'est comme toi Alpha, Omega Alpha, Omega Alpha, Omega Alpha, Omega Toi seul me suffit Toi seul me suffit Sois le vent dans ce voile Donne-moi le sens qu'il me faut Je suis l'agile, toi le potier Donne-moi la forme qui te plaît Plus de profondeur Ta parole dans mon cœur Ta parole dans mon cœur Jésus, ma vie C'est toi Tu es ma vie Toi Oh, sois le vent dans ce voile Donne-moi le sens qu'il me faut Je suis l'agile, toi le potier Donne-moi la forme qui te plaît Non, pas la forme qui me plaît Plus de profondeur Ta parole dans mon cœur Christ, ma vie C'est toi Ma victoire C'est toi Tu es tout pour moi Alpha, Omega Alpha, Omega Dieu de l'impossible Alpha, Omega Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Alpha, Omega Alpha, Omega Il est comme toi Il est comme toi Alpha, Omega Alpha, Omega Toi seul me suffit Alpha, Omega Alpha, Omega Dieu de l'impossible Alpha, Omega Je m'attends à toi Alpha, Omega Il est comme toi Alpha, Omega Toi seul me suffit Toi seul me suffit Alpha, Omega Toi seul me suffit Alpha, Omega Il est comme toi Alpha, Omega Je m'attends à toi Alpha, Omega Unique comme toi, Alpha Omega, toi seul me suis, Alpha Omega, Dieu de l'impossible, Alpha Omega, je m'attends à toi, Alpha Omega, unique comme toi, Alpha Omega. Alpha Omega, toi seul me suis, Alpha Omega, Dieu de l'impossible, Alpha Omega, je m'attends à toi, Alpha Omega, unique comme toi, Alpha Omega, Alpha Omega, toi seul me suis, Alpha Omega, Dieu de l'impossible, Alpha Omega, je m'attends à toi, Alpha Omega, unique comme toi, Alpha Omega, Alpha Omega, toi seul me suis, Alpha Omega, Dieu de l'impossible, Alpha Omega, je m'attends à toi, Alpha Omega, unique comme toi, Alpha Omega, toi seul me suis, je m'attends à toi, Alpha Omega, je m'attends à toi, Alpha Omega, unique comme toi, Alpha Omega, aucunique comme toi, Alpha Omega, c'est pourquoi, Toi seul me suffit, Dieu de ma victoire, Alpha Omega, merci Jésus.